Musique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo spéciale routine capillaire. Je vais vous expliquer un petit peu ma routine capillaire au quotidien. Et je vais vous donner des astuces pour avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux même épais. Alors j'espère que ça fonctionnera pour vous, mais je vais vous faire un aveu. Ça a fonctionné sur moi parce qu'en fait mes cheveux, je m'en occupe. Et ma mère s'en est occupée quand j'étais toute petite. En fait mes cheveux, c'est une évolution, c'est-à-dire de l'âge vraiment de 8 ans jusqu'à maintenant. Mes cheveux, ça a été un quotidien. Et j'ai envie de vous dire, je pense qu'il n'y a pas de secret, réellement. Je ne vais pas vous faire une vidéo avec, tiens, voilà, ça c'est mon produit miracle et tout. Non, parce que tout simplement, je pense qu'il n'y a pas de produit miracle. Je pense que c'est comme quand on apprend une langue étrangère, comme quand on fait du sport, comme quand on fait un régime. Je pense que c'est sur la longueur, c'est-à-dire qu'on a des résultats au bout d'un certain temps. Ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Je vous l'avais expliqué la dernière fois vis-à-vis de mon visage et de l'entretien de ma peau. Je n'ai pas eu la peau que j'ai en un claquement de doigts en me disant, tiens, là j'ai une peau pas terrible en ce moment. Je vais me faire 3-4 masques et puis ça ira mieux dans 2 semaines. Non, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'était ça, ça serait tellement bien. Genre, j'ai envie de perdre 10 kilos, ça y est, demain c'est fait. Non, ça serait tellement facile. Super pour tout le monde, franchement. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour les cheveux, c'est pareil. C'est un entretien régulier. Et au fur et à mesure du temps, vous verrez les résultats sur vos cheveux. Alors, je vais vous parler d'entrée de ma routine capillaire. Je ne vous propose aucun produit en particulier. Parce que mes produits qui sont valables pour moi ne sont pas forcément valables pour vous. On n'a pas tous la même matière de cheveux, la même nature de cheveux. J'ai les cheveux épais de nature. Alors, je n'ai pas d'extension. Si vous vous posez la question, voilà, ça c'est mes cheveux. Je n'ai pas du tout d'extension. Ce qui est valable pour moi n'est pas donc valable forcément pour vous. Mais par contre, en deuxième partie de vidéo, quand je vais vous expliquer exactement toutes les petites astuces, en plus de ma routine quotidienne, que j'ai utilisées avec le temps, qui font que maintenant j'ai les cheveux que j'ai, peut-être qu'un jour, ça paiera aussi pour vous et ça pourra vous aider. Donc, on va commencer tout de suite. J'avais même une question à vous poser avant toute chose. Parce que c'est en préparant la vidéo que je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, je vais leur poser la question. Pour vous, quelle est entre guillemets votre icône cheveux ? Alors, ça ne se dit pas comme ça. Je ne sais pas comment on pourrait dire votre modèle au niveau des cheveux. Alors, moi, je vais vous faire une confidence, c'est Dalida. J'ai toujours adoré, bavé devant la chevelure sublimissime de Dalida. Pour les plus jeunes d'entre vous, Dalida, c'est une chanteuse des années 80 qui est décédée maintenant. La chevelure de cette femme, quoi. Alors, ce n'était pas des extensions parce que maintenant, malheureusement, les trois quarts des gens, les trois quarts des chanteuses, etc. mettent plein d'extensions, etc. Donc, évidemment, c'est très beau, mais ce n'est pas leurs cheveux. Dalida, les cheveux qu'elle avait, oh mon Dieu, c'est trop beau. J'adore les cheveux de cette femme, la beauté de cette femme. Vraiment, c'est mon icône, moi. Je crois que j'aurais eu plus ou moins son âge dans les années 80. Je crois que j'aurais voulu être comme Dalida, quoi. Et même si, franchement, elle avait quand même un œil qui partait de travers, je l'ai trouvée magnifique. Comme quoi, vous voyez, être belle et refaite de partout, ce n'est pas forcément ça qui va vous rendre super belle et super parfaite. En tout cas, moi, j'adorais ses cheveux. Je l'ai trouvée, mais les cheveux qu'elle a, quoi. Même quand j'y pense, là, je me dis, ah ouais, les cheveux de Dalida, quoi. Je rêverais d'avoir la chevelure de Dalida. Donc, ça mise à part, mais mettez-moi dans les commentaires, vous, quel est votre modèle au niveau des cheveux. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux courts, hein. Parce que moi, je rêve des cheveux longs, mais les cheveux courts, c'est tout aussi beau. Il n'y a pas de règle en matière de cheveux, hein. Je pense que c'est comme la mode. Et puis, de toute façon, les cheveux longs, ça ne va pas à tout le monde. Comme les cheveux courts, ça ne va pas à tout le monde. Et les filles avec les cheveux courts, je trouve ça super beau. Voilà, là, je pense à Christina Cordula. Elle est sublime, cette femme. J'en parle tout le temps dans mes vidéos, mais elle est sublime, cette femme. Et les cheveux courts, mon Dieu, sur elle, c'est juste super beau, quoi. Voilà, ça, c'est ma petite parenthèse. Alors, en ce qui concerne ma routine capillaire, j'avais déjà plus ou moins laissé comprendre dans mon ancienne vidéo, astuces, beauté, etc., ce que j'aimais bien au niveau des cheveux. Alors, je vous explique. Premièrement, la chose que je fais, c'est que je mets du vinaigre de cidre bio dans mes cheveux. Alors, j'en mets sur les racines. Je frotte un petit peu comme si c'était une lotion capillaire. Je laisse poser à peu près une demi-heure. Je mets une serviette pour ne pas en fumer toute la maison parce que ça ne sent pas bon. Et j'en mets aussi sur les longueurs. Normalement, ça, il faudrait le faire à la fin. Mais alors, l'odeur du vinaigre, moi, je ne peux pas. Donc, je le fais avant. C'est bon pour le cuir chevelu, pour le cuir chevelu sensible. C'est bon pour faire briller les cheveux. Donc, moi, j'utilise ça. Une fois que j'ai posé mon vinaigre et que c'est fait, je passe sous la douche. Je me fais un shampoing. Alors, à l'heure actuelle, j'utilise la gamme L7. Je vous dis, il n'y a rien de miraculeux dans ce que je vais vous dire. Color Vive. Tout simplement parce que ça fait à peu près un an que j'ai récupéré ma couleur. Et que si j'utilise un shampoing simple... Alors, ce n'est pas une coloration que j'aime. C'est ma vraie couleur. Mais si j'utilise un shampoing simple, genre ce que j'ai acheté la dernière fois. J'ai acheté Timothée, réparation miraculeuse, 0% de parabène et de colorant. Vachement bien ce shampoing, si je peux vous le conseiller. Il est très bien. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé. Mais ça me rend les cheveux un peu plus blondes. Ça me fait un peu dégorger encore plus les cheveux. Et j'ai l'impression que mon roux, ça en va encore plus vite. Alors, déjà qu'il n'est pas roux comme quand j'étais petite. J'étais rousse, genre à l'abri Vendecamp. J'étais roux carotte. Et évidemment, avec le temps et le soleil, etc. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ça change. Donc, j'utilise ça parce que, voilà. Effectivement, mes cheveux gardent un peu plus leur coloration. Et comme je vous l'avais dit, j'utilise un shampoing pigmenté. Donc, ce shampoing-là, en fait, je passe ça. Je me lave les cheveux. Une fois que j'ai fini avec ce shampoing, je pose mon shampoing pigmenté. Donc, ça va me donner des reflets aux cheveux. On vous dit de le laisser poser 5 à 10 minutes. Je laisse poser en général 1h, 1h30. Et une fois que j'ai fait ça, je rince mon shampoing à l'eau très chaude. J'ouvre les écailles de mes cheveux. Ensuite, je viens poser mon masque L'Oréal. C'est la même gamme que celui-là. Je les trouve vraiment bien. En plus, il n'y a pas besoin de rester 10 minutes sur la douche à se cailler, à attendre que ce soit fait. Non. Je pose mon masque. Quand mon masque est posé, je masse le cuir chevelu pour relancer la circulation sanguine. Je fais un petit massage comme ça. Et au bout de 2-3 minutes, je viens rincer mon soin. Et je le rince à l'eau la plus froide possible. Alors, l'été, c'est facile. L'hiver, ce n'est pas gagné. Mais je le fais. J'essaye en tout cas pour refermer les écailles. Déjà, rien que ça, ça ne peut que aider vos cheveux à aller mieux, à les nourrir en profondeur, etc. Je ne peux que vous le conseiller. Cheveux longs, cheveux courts, cheveux mi-longs, cheveux fins, etc. Faites-le, mais avec vos propres produits. Ensuite, une fois que mes cheveux sont lavés, alors ce que je ne fais quasiment jamais, je ne prends pas le sèche-cheveux pour les sécher. Parce que le sèche-cheveux, et vous le savez, c'est l'ennemi numéro 1 des cheveux. Voilà. Comme le faire à lisser, comme le faire à friser, etc. Donc l'hiver, quand il fait vraiment froid, je sèche vite fait avec le sèche-cheveux les racines. Mais ça ne dure vraiment pas longtemps, quoi. Une ou deux minutes, histoire de dire que c'est un peu sec, parce que sinon je me caille. Mais sinon, je laisse tout sécher à l'air libre. Alors je lave mes cheveux une fois par semaine, parce que sinon c'est un enfer. Mes cheveux mettent 3 à 4 heures à chaque fois que je les lave à sécher. Donc ça c'est l'été. L'hiver, c'est plutôt 4-5 heures. Donc je ne vous dis pas, si je commence à me laver les cheveux 2 fois par semaine, on n'en sort pas. Là par exemple, je les ai lavé hier. Donc ensuite, j'ai laissé sécher naturellement. J'utilise de l'huile de coco bio. J'en mets sur les pointes pour les nourrir. Voilà, moi j'ai pris ça, mais il y a plein d'autres produits qui existent. Et ça en général, j'en mets le soir avant d'aller me coucher. J'en mets une petite goutte dans la main. Et voilà, j'en mets sur les pointes. Ça ne graisse pas les draps, ça ne graisse pas le lit, rien du tout, ne vous inquiétez pas. J'en mets sur les pointes pour les nourrir. Et puis voilà, je vais me coucher. Donc ça, c'est plus ou moins ma routine. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est que je ne mets rarement de la laque dans les cheveux. Je mets rarement du gel, je n'en mets jamais du gel d'ailleurs. Et quand j'en mets, par exemple, j'ai acheté ça il y a un an, je pense. Elle est quasiment pleine. C'est pareil, c'est Timothée. Mais bon, Timothée, c'est du hasard à chaque fois que j'achète cette marque. Mais ce qui m'a plu, c'était 100% d'origine naturelle, résine végétale. Voilà. J'ai envie de prendre des produits plus ou moins naturels pour mes cheveux. Pas trop, trop bourrés en je ne sais pas quoi. Parce que moi, tous les trucs avec du parabène et tout, maintenant, ça ne me plaît pas. Maintenant, ils y mettent autre chose. Mais j'essaye le plus possible de prendre des produits pas trop, trop nocifs, agressifs pour les cheveux. Mais je n'en mets pas tous les jours. Vous savez très bien que tout ce qui est gel, etc., etc., lac, ça étouffe le cheveu. Parce qu'évidemment, on met une pellicule de quelque chose sur le cheveu et ça a tendance à l'étouffer. Donc, j'en mets dans des occasions vraiment particulières. Si j'ai une coupe vraiment particulière et que je veux que ça tienne un peu plus longtemps. Mais sinon, c'est le genre de choses que j'évite. Ça, c'était ma routine capillaire, donc au quotidien et dans la semaine quand je lave mes cheveux. Donc, vous voyez, il n'y a rien de spécial. Quand mes cheveux sont secs le lendemain, alors là, aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des bouclettes avec mon fer à friser. Et c'est tout. De la semaine, je n'y toucherai plus. Alors, mes bouclettes, pour l'instant, elles sont comme ça. Je les ai un peu défaites, mais elles sont pour l'instant comme ça. Elles vont, au fur et à mesure, elles vont tomber. Mais dans la semaine, j'ai de la chance. J'ai toujours un mouvement. Je n'ai pas les bouclettes comme ça, mais j'ai toujours un mouvement. Ça leur donne un mouvement aux cheveux. Ça me va très bien. Mais s'il vous plaît, pas le fer à friser, pas le sèche-cheveux, pas le fer à lisser tous les jours. Quand je regarde des émissions où j'entends des filles, et je vais encore parler des années du shopping, pas plus tard qu'hier, je regarde une émission, la fille, elle dit « Ah oui, alors moi, je lisse les cheveux tous les jours. » Mais mon Dieu, mon Dieu, tu lissais les cheveux tous les jours ? Oh, c'est pas possible ! En plus, elle avait une coloration, elle était hyper blonde. Je me suis dit « Mais la cata pour ses cheveux, elle fait une coloration, et elle les rédit tous les jours, mais je ne vous dis pas l'état des cheveux de près. » Parce que de loin, ça avait l'air d'aller. Ouais, bien sûr. Si vous avez des bons produits, etc., vous arriverez toujours à maintenir les choses. Mais moi, là, ils ont l'air d'être bien les cheveux. Mais j'ai les cheveux fourchus. Et je vous ai expliqué pourquoi. J'ai les cheveux fourchus parce que depuis que je fais des vidéos, je boucle mes cheveux deux fois par semaine. Parce qu'à l'écran, où je les boucle, où je les lisse, j'ai envie d'être un peu mieux coiffée que ce que je ne le suis en réalité. Et donc, j'ai mes cheveux qui ne le supportent pas. Donc j'ai les cheveux assez fourchus sur les pointes, ce qui est rarement le cas depuis que j'ai arrêté de faire des mèches. Et bien là, il va falloir que j'aille les couper. Donc, on évite de faire ça, s'il vous plaît. Parce que je pense que le cheveu n'aime pas du tout ça. Même si, effectivement, c'est tentant d'avoir les cheveux super lisses, etc. J'ai envie de vous dire non. Si vous avez les cheveux indisciplinés, et que vous vous dites un jour en vous levant, mes cheveux c'est une cata, je parle des filles qui ont les cheveux longs, ou les cheveux mi-longs. C'est tellement la mode des bunnes, des headbands, etc. J'ai envie de vous dire, allez-y, lancez-vous. Faites-vous des coiffures. On trouve des coiffures partout. Vous en avez sur Youtube, des tutoriels. Moi, je vois dans mon magazine Glamour, j'ai du mois d'octobre, il y a comment changer de coupe de cheveux sans couper ses cheveux. Donc, des suggestions, des images, des photos, des tutos, il y en a partout. Surtout, protégez vos cheveux comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Des fois, je me lève, je me dis, oh non, les cheveux c'est pas possible. Je les attache, je fais un chignon. Je ne sais pas, je mets un headband, je mets un bandeau dans les cheveux, je fais quelque chose, mais surtout, je ne vais pas aller les relisser, parce que ce n'est pas bon. Et surtout, qu'on ne vienne pas dire, ah oui, mais bon, ce n'est pas grave, j'ai des super produits pour les pointes. Oui, mais si vous avez les pointes fourchues, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Ce n'est pas vrai. La pub où il y a un cheveu de près avec des écailles, et hop, on passe du produit dessus, hop, les écailles se referment. Tais mon oeil. Parce que moi, je les ai essayés, les produits. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Donc, je vous dis tout ça, parce que, tout simplement, il ne faut pas se leurrer, les cheveux, ça s'entretient. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, les cheveux, ça s'entretient. Alors, première chose, ce que je voulais vous dire, quand j'étais petite, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Je vais chez le coiffeur avec ma maman, et le coiffeur dit à ma maman, elle a les cheveux très très fins. Si vous voulez qu'elle ait les cheveux un peu plus épais, il faudrait les couper. Mon Dieu, je me suis retrouvé des cheveux aux fesses, à là, en carré. Mon Dieu, la déprime. Du haut de mes 8 ans, la déprime. Je ne vous dis pas. Parce que moi, j'étais fière de mes cheveux longs. On faisait des couettes, on faisait des queues de cheval et tout. Mon Dieu, les cheveux au carré, la déprime. Ouais. Mais franchement, je le remercie, parce que j'ai les cheveux très épais à l'heure actuelle. Alors, à chaque fois que j'ai raconté ça à des coiffeurs, tous les coiffeurs m'ont regardé et m'ont dit à dire, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est étonnant. Ben ouais, c'est étonnant, c'est vrai. Mais je vous assure, je n'avais pas les cheveux comme ça quand j'étais petite. Ils étaient très très fins. Et au fur et à mesure, alors je les ai coupés plusieurs fois, ce n'est pas en une fois, mais à chaque fois, j'avais les cheveux qui repoussaient, qui arrivaient là, et on recoupait, on recoupait. Et c'est vrai qu'arrivée à, je ne sais pas à quel âge, mais je pense qu'arrivée à 17-18 ans, j'avais les cheveux épais déjà. Voilà. Je pense que j'avais les cheveux qui étaient vraiment dans le même état que maintenant. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est entretenez vos cheveux. Attention aux produits que vous mettez sur vos cheveux. J'ai eu 20 ans, ou même, voilà, enfin moi c'était quand j'avais 20 ans. J'ai eu 20 ans, j'ai eu pas d'argent, et je n'avais pas d'argent, pardon. Et évidemment, c'était tentant d'aller en grande surface acheter des colorations. Alors oui, j'ai acheté Schwarzkopf à l'époque, pour faire une coloration blonde, mais mon Dieu, la catastrophe. C'était moche. Ça rendait les cheveux hyper secs. C'était une catastrophe, quoi. C'était immonde. Bien sûr, ça coûtait 5 euros. Enfin, à l'époque, c'était en franc. Mais ça coûtait 5 euros. Mon Dieu, c'était des francs. Oh, mon Dieu, que je suis vieille maintenant. Ah ouais, c'était en franc à l'époque, dis donc. Bon, bref. Des fois, je me parle toute seule. Oui, oui. Bref, d'un coup, là, je me dis, ah mais oui, c'est vrai, à l'époque, c'était en franc. Bon, bref. Donc, évidemment, c'est tentant. Évidemment, pendant des années, j'ai fait des mèches. Je suis allée chez le coiffeur. Mais évidemment, je n'avais pas les cheveux doux. J'avais les cheveux doux, mais non. Je n'étais pas satisfaite de la qualité de mes cheveux. Je trouvais que ça n'allait pas. Et un jour, ça m'a pris. Je me suis dit, non, maintenant, il faut essayer de trouver des solutions pour essayer d'avoir les cheveux plus jolis que ça. Parce que je faisais déjà des masques, etc. Ça, je l'ai toujours fait. Je me suis dit, voyons. Et en allant sur des sites, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé une chose qui était très importante et que j'ignorais. Donc, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que je fais. J'ai changé ma brosse à cheveux. Ça paraît tout bête. Mais ça, c'est une brosse à cheveux à poils de sanglier. À l'époque, j'utilisais une brosse à cheveux, vous savez, la marque Elite, tout en plastique. Ici, c'était des longues, je ne sais pas comment on dit. C'était assez long, avec des picots au bout. Voilà, c'était une grosse, grosse, grosse à cheveux. J'étais bien fière de coiffer ma chevelure avec ça. Mais non, parce qu'en fait, ça casse les cheveux. Ça, c'est fait à base de poils de sanglier. Donc, c'est très, très bon pour les cheveux. Alors, ce n'est pas donné. Ça coûte, je crois que je l'ai payé 26 ou 27 euros. Franchement, le jour où je suis arrivée dans le rayon et que j'ai vu 26 euros, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, 26 euros pour une brosse, quoi. J'ai hésité, puis je me suis dit, non, si tu veux essayer d'avoir des cheveux en bien meilleure qualité, en bien meilleure santé, fais-le. Réellement, ouais, réellement. Alors, je m'éclate, moi, avec ma brosse. Alors, c'est une brosse de qualité, parce que je l'ai fait tomber des dizaines et des dizaines de fois. Le manche est un super état. Ça, pareil, on dirait qu'elle est toute neuve, réellement. Je ne peux que vous conseiller de changer de brosse. Si vous avez une brosse en plastique, la brosse, vous la prenez et vous la foutez à la poubelle. Vous en faites offrir une, je ne sais pas, si vous n'avez pas de sous, cadeau de Noël, j'en sais rien. Mais franchement, changez votre brosse. Parce que réellement, moi, ça m'a vraiment changé la vie. Ça paraît idiot comme ça, mais réellement, c'est vrai. Quant aux produits que vous achetez, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, alors si vous avez les moyens, j'ai envie de vous dire, allez chez le coiffeur et testez les colorations à base de plantes, etc. Par exemple, ça, les shampoings pigmentés, c'est bio, c'est à base de plantes, ça n'agresse pas les cheveux. Voilà. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas les moyens, s'il vous plaît, arrêtez quand même d'acheter des colorations au supermarché. Parce que c'est vrai que c'est un temps. Ah ben tiens, je vais acheter la dernière coloration de L'Oréal parce que Eva Longoria a fait la pub ou alors Jennifer Lopez en fait la pub. Ah oui ! Et oui, elles ont des cheveux juste sublimissimes. Mais oui, mais c'est pas L'Oréal qui leur fait avoir ces cheveux-là. Je suis désolée. C'est les coiffeurs qu'elles ont. Elles ont des coiffeurs personnels ou bien elles vont à Los Angeles, c'est les meilleurs coiffeurs. Elles côtoient les meilleurs coiffeurs dans le monde entier. C'est évidemment pas une coloration à 5 euros qui leur fait avoir la chevelure qu'elles ont. Il ne faut pas rêver à un moment donné. On n'a pas une chevelure magnifique comme ça en faisant des colorations à la va-vite d'un supermarché. C'est pas vrai. Donc si je peux vous donner un conseil là-dessus, ce serait plutôt aller dans les magasins où se fournissent les coiffeurs. Parce que généralement, nous en tant que particuliers, on peut y aller. Et moi c'est là que j'ai acheté Emma Bross et que j'achète ce produit-là. Je ne l'achète pas en grande surface. Je ne vous donnerai pas la marque du magasin parce que je pense que c'est vraiment particulier ici. A moins qu'il y ait des chaînes, mais je ne les connais pas. Mais regardez dans les pages jaunes, regardez sur internet et tapez, je ne sais pas moi, revendeur, coiffeur ou quelque chose dans le genre. Et vous trouverez forcément les professionnels qui vendent tout ça aux coiffeurs. Normalement, les particuliers y ont accès. Moi des fois j'achète des vernis Péguissage. Péguissage, généralement, c'est les marques des esthéticiennes. Voilà. Et bien c'est vrai, on le paye le même prix qu'un coiffeur. Je crois même un peu plus cher en tant que particulier. Mais on a des produits de bien meilleure qualité. Ça, ça m'a coûté 12 euros. Je suis désolée, j'ai regardé l'autre jour par curiosité les prix des colorations en grande surface. J'ai vu des colorations à 10 euros. Bon ben 12 euros. Donc voyez, la différence n'est pas énorme. Mais au moins vous aurez des produits de bien meilleure qualité. Si c'est au moins le conseil que je peux vous donner, faites-le. Donc faites attention à ça. N'utilisez pas les fers à lisser, les fers à friser à longueur de journée. Voilà. Et faites attention à votre chevelure. Et elle vous en remerciera tôt ou tard. Donc pour récapituler, prenez une bonne brosse. Faites attention à vos cheveux. Ne les lissez pas, ne les coiffez pas à longueur de journée avec tout ce que vous voulez, les sèches-cheveux, etc. Entretenez-les. Coupez les pointes de temps en temps. Faites des nouvelles coupes. Entretenez vos cheveux. Faites en sorte qu'ils soient en meilleure santé. Pensez à masser le cuir chevelu. Le vinaigre, si ça ne vous tente pas, il n'y a pas de problème. Mais massez au moins votre cuir chevelu. Ça va relancer la circulation du sang. Quand vous avez fini votre shampoing, vous le rincez à l'eau chaude pour ouvrir les écailles. Vous posez votre masque. Pensez à rincer à l'eau froide pour refermer les écailles. C'est des petites choses toutes bêtes. Mais tout ça fera que vous aurez des cheveux en bien meilleure santé. Coupez les pointes, etc. Et vous verrez, au bout d'un certain temps, vous aurez forcément des bons résultats. Parce que, moi j'ai vu trop de tutos, de routines capillaires. Ah oui, alors moi je fais ça, moi je fais ça. Oui, mais moi là, je pense à vous et je me dis, ouais, mais vous qui regardez ma vidéo là à l'heure actuelle, vous n'avez peut-être pas les cheveux comme moi, vous n'avez peut-être pas ceci, vous n'avez peut-être pas cela. Peut-être que vous, ce produit là, vous vous en foutez. Alors vous allez regarder une vidéo, je vais vous dire, ah ouais, mais alors celui-là, c'est génial, c'est de la bombe, franchement, utilisez-le et tout. Il y a une promo, il y a un code promo en barre d'infos et tout. Ouais, mais non. Parce que, non, parce que ça, c'est pour moi, pas valable pour vous. Sinon, il y aurait un produit sur Terre et il n'y aurait pas d'autre. Donc voilà. Je dénigre pas les youtubeuses, attention, je ne dénigre pas les youtubeuses qui parlent de produits, qui vous disent, il y a des codes, il y a des promotions, etc. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que, attention, chacun ses cheveux, chacun sa couleur de peau, chacun sa peau. On est tous différents, donc on a tous des soins en particulier. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est super important. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des conseils à me donner, moi, sur mes cheveux, moi, je suis preneuse, vous le savez, il n'y a pas de problème. Pensez à me dire quel est votre icône cheveux, entre guillemets. Je vous fais des très, très, très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501